Écharpe en bandoulière, Pierre Ouedraogo prend les rênes de la toute première cellule régionale du plateau central du Parlement national de la jeunesse Burkinabé pour l'eau. C'est à l'issue d'une conférence régionale tenue le 14 juillet 2022 à Zignaré dans le plateau central que le bureau régional fort de cinq membres a été installé. Le tout nouveau président conscient de la noble tâche qu'il attend décline déjà ses objectifs. Au-delà du titre qu'on m'a donné comme président, je sais qu'il doit travailler à tenir des objectifs qui sont que le PNJB prône. Comme nous prenons l'accès à l'eau potable, voilà. Donc il faut dire qu'en tant que parlementaires, ce que nous allons plus faire sur le terrain, c'est de mener le lot des plaidoyers auprès des collectivités territoriales, voilà. En plus de ça, il va falloir qu'on mène des activités de sensibilisation auprès de la population de façon générale, voilà. Parce que c'est une personne qui a des comportements qui mettent en péril même le milieu de vie. Donc il va falloir qu'on mène des activités de sensibilisation pour les interpellés, voilà. De l'avis du président du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, l'installation de ce bureau régional entre dans le cadre du plan stratégique de la structure, à savoir le renforcement de capacité, le plaidoyer, la sensibilisation et l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision dans la mise en œuvre des différentes politiques en matière d'eau et d'assainissement. Et il faut dire que cette activité également fait suite au lancement officiel du Parlement national qui s'est déroulé en novembre dernier à Nouveau-Iwagadougou. Et lors de cette rencontre nationale, les différents organes du Parlement ont été mis en place, tels que le bureau exécutif, les cellules régionales et provinciales. Donc dans le plan stratégique et le plan d'action, il a été demandé aux différents responsables des cellules régionales et provinciales, d'organiser des activités de lancement officiel pour faire connaître la cellule aux différentes autorités qui sont au niveau local et également à la jeunesse pour montrer qu'il y a une plateforme des jeunes qui existe et que c'est un cadre qui renforce l'engagement des jeunes dans la résolution des problématiques qui sont liées à l'eau et à l'assainissement. C'est une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités régionales du plateau central pour qui ce bureau viendra en appui aux actions déjà menées par les structures étatiques déconcentrées. C'est avec joie que nous avons appris que les jeunes se sont mobilisés pour appuyer les acteurs déjà qui interviennent dans la gestion des ressources en eau. Nous savons que c'est une gestion qui n'est pas du tout aisée dans la mesure où il y a beaucoup encore à faire sur le terrain notamment à travers les sensibilisations à l'endroit des populations. Donc c'est vraiment avec satisfaction et grande joie que nous avons appuyé et que nous avons décidé d'ailleurs d'appuyer ces jeunes-là dans toutes les actions qu'ils viendront à mener dans la région. La question, il faut dire que c'est une satisfaction parce que déjà les structures de l'administration se battent pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle structure. Encore plus des jeunes qui vont s'impliquer dans cette question d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et qui sûrement vont booster les résultats du travail que l'administration fait déjà. Et nous sommes sûrs que cela va nous aider dans certains combats où nous trouvons un peu de faiblesse. Je pense que cette cellule régionale doit vraiment renforcer les actions. Après l'étape de Zinyare, le Parlement national de la jeunesse burkinabé compte dans les jours à venir installer d'autres bureaux régionaux puis provinciaux et communaux pour étendre ses actions de sensibilisation et de plaidoyer pour un accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. La conférence régionale d'installation s'est tenue autour du thème « Contribution des jeunes du plateau central pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement ». C'est parti ! C'est parti !